Tandis que la composition sud-africaine, avec cet avant sur le banc, a beaucoup fait parler cette semaine, l'Irlande mise sur la continuité. Pour affronter les champions du monde en titre, le staff du 15 du trèfle n'a procédé qu'à un seul changement par rapport à l'équipe ayant dominé les Tonga 59 à 16, Jamison Gibson Park remplace Connor Murray à la mêlée. Sinon, Andy Farrell, le sélectionneur, s'appuie le même socle de joueur. Depuis le début du tournoi, la ligne d'arrière n'a jamais changé, hormis pour le poste numéro 9. Et ce n'est pas le choix du 7 à 1, 7 avant. Un arrière sur le banc adverse qui tracasse les numéros 1 mondiaux. Je pense que c'est une bonne chose, sourit même Farrell. Ils amènent la meilleure équipe possible pour eux et nous faisons pareil. J'ai demandé à notre entraîneur des avants si on allait aussi faire un banc en 7 à 1. Avec cet arrière et un avant-sourire, cela montre exactement où ils veulent aller avec leur plan de jeu. En réalité, les Irlandais n'ont pas été surpris par le choix des champions du monde, qui avaient déjà opté pour cette stratégie lors de leur victoire historique contre la Nouvelle-Zélande 35 à 7 ans amicales. Je n'ai pas réagi, a même déclaré Andy Farrell, évoquant le moment où il a appris les choix de ses adversaires. Lui a donc opté, comme d'habitude, pour un banc à 5 avant. Avec le 5 à 3, vous ne pouvez pas tout couvrir donc vous êtes adaptable, ajoute le sélectionneur en évoquant son équipe. Nous avons travaillé le dessus ces derniers mois. J'imagine qu'ils ont la même idée en tête avec leur 7 à 1. Je respecte ça. J'aime le fait qu'ils amènent des joueurs qui peuvent changer de position, comme quand ils utilisent plusieurs demi-de-mêlée. Cela montre qu'ils connaissent leurs joueurs, leur équipe et dans quelle direction ils veulent aller. Au stade de France, les Irlandais s'attendant à une énorme ambiance. A l'image de leur dernière rencontre à la Beaujoire, à Nantes, Jonathan Sexton, éternel capitaine, a parlé de « fans incroyables ». Mais le 15 du trèfle, vainqueur de l'Afrique du Sud en novembre dernier 19 à 16, saura-t-il répondre aux terribles défis physiques imposés par son adversaire ? Il met une grosse pression, concède le centre-garir un gros. Mais peu importe le match que vous jouez, Vous devez être prêt à cette bataille physique. De ce point de vue ce n'est pas si différent de d'habitude. Nos avant vont ce Challenger, c'est un très gros test. Tu veux toujours te tester face aux meilleures équipes, dans les meilleurs environnements et nous en avons la possibilité. Ce sont des expériences qu'on veut vivre, jouer ses meilleurs matchs. Pas de stress ou de tension apparente ? Donc, même la pression du résultat, dans ce groupe qui croisera en quart de finale avec celui de la France, ne semble pas écrasante. Ce n'est pas un match à absolument gagner ? À la vie à la mort. Certes, c'est important pour les deux équipes car c'est toujours bon de gagner, dévoilant Di Farel. Mais on a toujours fait attention avant tout à la performance. Ce sera une grosse partie, avec des milliers d'Irlandais derrière nous dans un stade qu'on connaît bien. On est prêts pour ce challenge, on l'attend et il arrive. Et Farel de conclure, hormis nous tous. L'équipe, le management et le peuple irlandais, tout le monde pense que l'Afrique du Sud est favorite. Car ils sont en grande forme, mais je ne pense pas comme ça. Nous sommes prêts pour une grosse bataille et nous allons la jouer.